On est encore à la tuque, mes amis, mais pas pour longtemps. On traverse tranquillement pas vite la ville et on s'arrête pas trop loin, à une dizaine de kilomètres, à la petite halte récréotouristique du Parc du Charme. Il y a un beau pont couvert. En fait, un très beau pont couvert, encore en très bonne condition. Alors, on sort pour encore se dégourdir une dernière fois les jambes. On marche un peu, on s'amuse dans le parc et on reprend la route vers le nord, direction le lac Saint-Jean. On est officiellement rendus dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus au lac Saint-Jean. On a passé Chambord, des biens. Et maintenant, on est sur un site spécial, un site où j'étais venu quand j'étais tout jeune avec mes parents. On est au trou de la fée. Le fameux trou et la fameuse fée. On a vu un début de trou, mais définitivement pas de fée. Non, c'est un joke, c'est un super beau site. Il y a un film qu'on peut voir au départ et après ça, on se promène le long de la rivière. Il y a des passerelles, il y a des petits belvédères. C'est tranquille, il y a presque, il n'y a presque personne. Il y a des gens qui font de la tyrolienne. Et ça, on va définitivement revenir un jour pour l'essayer. Je vais pouvoir crier en masse. Dernière activité de la journée, probablement. Mais non, c'est spécial. Bien, on ne sait jamais. Tu pourrais être surpris. Hey, checkez-moi ça. Un tunnel sans fin. As-tu quelque chose à ajouter à ce tunnel sans fin? Bien oui, mais tu n'arrêtes pas de prendre plein de photos de cette sans fin-là. Mais ça va être magique. Ça va rendre ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais c'est top pour les gens. Non, il y a un site à venir en famille. Les enfants vont aimer ça. Et ils n'auront pas accès à ça? Non, 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 non. Peut-être pas là, mais expérience immersive. Le trou où tu peux rentrer. Découvrir des choses. On ne sait pas trop. On verra une autre fois. Et on continue notre marche. Ah, ça, c'est top! Bienvenue au Parc du Trou de la Fée, mes amis. L'endroit parfait pour venir vous amuser en pleine nature. Il y a vraiment plein d'activités différentes pour en profiter. Les Tiroliennes, les passerelles ancrées au Cap de Roque, la promenade de la conduite d'Amenédo, l'expérience immersive, les randonnées pédestres, sans oublier la fameuse visite de la caverne. Sérieux? C'est vraiment un bel endroit. Des passerelles accrochées au Cap de Roque sont uniques au Québec. D'une longueur de 205 mètres, on peut se promener à 8 mètres de hauteur. Et on a des points de vue incroyables sur la rivière Métabétchouane, sur la Chute Martine et sur l'ensemble du paysage du parc. Alors, regardez ça avec nous. On vous montre l'endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y, rentre-toi. Encore? C'est ici que ça se passe. Ok, on rentre dans ce petit trou-là d'habitude. Oh mon dieu! Viens pas! Ok, tu vois vraiment bien. On est à l'entrée. Du trou de la fée. On ne pourra malheureusement pas y pénétrer cette fois-ci. Mais ce sera pour une prochaine fois. Ça a l'air quand même très cool. C'est sombre. Visibilité presque nulle. D'une petite clarté à l'entrée. Regardez. C'est ici que les gens venaient se cacher quand il y avait la conscription pour la guerre. Ceux qui ne voulaient pas y aller. Eh bien, il va falloir en revenir un jour parce que là, on ne peut pas en voir plus. C'est humide, hein? C'est très gross. Oui, bien, il va définitivement falloir revenir ici un jour parce qu'aujourd'hui, avec la COVID, la caverne, elle est fermée. Habituellement, on peut faire une visite de 30 minutes avec un guide interprète pour découvrir trois chambres et descendre à presque 70 mètres dans la montagne. La caverne du trou de la fée. C'est l'endroit parfait pour une première expérience en spéléologie. Et là, de notre côté, on redescend à la rivière. Et c'est le temps d'aller marcher sur les passerelles et les ponts suspendus. Pour vrai? Je suis... OK! Un défi comme on les aime. Une passerelle suspendue sur laquelle c'est assez dangereux de filmer parce qu'un cellulaire est rapidement tombé. Et je vais le ranger. Hey! T'es bien sûr qu'il y a une flamme qui tente. Comment tu te sens avec cette température-là pour notre première journée? Ah, attends! Je ne l'ai pas encore faite! Aujourd'hui, c'est le... Jour... Un! De ce nouveau périple! Comment tu te sens? Bien. Chaud, brûlée. Fait chaud, hein? Brûlée? Fait chaud. Ça cote, bon sens, c'est le temps d'entendre à ça-là. Fin juillet, fin juillet avec l'humidité. On préfère le début du printemps, l'automne. On préfère tous ces moments sur ceux-là. Mais comme on finit toujours par bouger tout le temps, ça s'adonne qu'il faut faire de quoi l'été. On reste ici longtemps, nous sommes on est bien là. Je ne sais pas si je me collerai contre la parole. Dans la première journée, je perds déjà ma voix. Je suis déjà, hein? C'est sûrement les cinq heures de route avec le changement climatique. Il y a la climatique dans le tapis, c'est ça? Je te demandais à Dr. Weiss qu'est-ce qu'il en pense. Dr. Weiss! Ok, on reste, on se colle sur la paroi. Colle-toi. Oh, il y a plein de mousse! On va poigner des champignons. On va poigner des champignons. Non, non, mais les champignons, là, je pense. Bon, la pause, c'est assez, là? C'est notre plus longue pause de la journée. Ça, c'était la pause. On y va? Oui, on y va. Pas de temps à perdre, là? On y va, on y va. Des vacances, là? Hum, hum. Go! Go! Je te suis! Ouais, bien, guys, c'est pas mal terminé pour nous aujourd'hui. En fait, c'est pas mal assez aussi, hein? On reprend la route autour du lac Saint-Jean et on se dirige vers Saint-Félicien, où on va passer la nuit. Je vous dirais que c'est assez comme première journée de voyage. On n'a pas arrêté. Et c'est comme ça qu'on aime ça. Donc, c'est le temps d'aller se reposer. Et nous, on vous dit bye-bye. Continuez à nous suivre. Cliquez, likez, commentez. Écrivez-nous. Likez, likez, likez. Et, bon, j'arrête. C'est bon? Salut, là! Oh! Quelle installation! À Saint-Félicien? À Saint-Félicien?